Oui, les participants sont tous entrés. Oui, bonjour donc, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus à cette session d'hériture des pays africains ici sur le COP à Glasgow. On est très heureux d'être accueillis ici par l'Organisation internationale de la francophonie, leur organisation et institution de développement durable. De vous présenter ici cette session qui est offerte par Agricorte et Europa. Agricorte, c'est en fait la fédération de tous les agri-agences qui appuient des organisations paysannes dans les pays partout dans le monde. Et l'Europa, c'est la fédération des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas essayer de parler trop parce que l'idée, c'est vraiment d'inviter ici le voie de l'Afrique, même de l'intérieur, très loin de l'intérieur, de Sénégal, de Madagascar, de Pénin, de Guinée vers ici. Donc, on va tenter, après une petite vidéo de cinq minutes où on fait une compilation de différents fragments des actions que les récriculteurs font déjà pour faire face au changement climatique. On va inviter les différents producteurs de l'Afrique de clarifier sur les actions qu'ils font déjà et qui seront aussi montrées dans la vidéo. Et donc, on va vraiment essayer de contacter ces personnes à l'intérieur de l'Afrique et d'amener leur voix en direct vers le pavillon francophone au niveau de Glasgow. Et malheureusement, aujourd'hui, cette introduction et cette présentation étaient prévues par Tina, Tina Uvio de FFD. Mais malheureusement, elle est malade pour le moment. Et donc, on sait qu'elle va se rétablir assez vite et qu'on lui souhaite un bon recouvrement. Mais entre-temps, il y a un mot de bienvenue et des messages clés d'Agricorte qui sera lancé par Flore Ferraro, qui fait le remplacement de Tina aujourd'hui. Donc, j'invite d'abord Flore à vous introduire le thème d'aujourd'hui et des messages d'Agricorte. Après, on va voir la vidéo et on va inviter des représentants des producteurs de l'Afrique d'en clarifier après. Je vous souhaite une bonne session aujourd'hui au niveau de pavillon francophone à Glasgow. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, un petit mot rapide d'introduction pour cette session. Donc, les agriculteurs familiaux, vous le savez, sont très vulnérables face au changement climatique en raison de leur pauvreté et de leur dépendance aux ressources naturelles. Et en même temps, l'agriculture, la foresterie, l'utilisation des terres représentent un des secteurs d'activité qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre. Les agriculteurs familiaux répondent cependant activement au défi du changement climatique par des solutions innovantes à travers leur organisation de producteurs. Celles-ci offrent un filet de sécurité, une structure permettant aux agriculteurs de renforcer leur résilience face au changement climatique. Cependant, leur rôle est sous-estimé par les responsables politiques nationaux et internationaux, par le secteur privé également. Seuls 3 à 5 % des financements publics climatiques sont accessibles aux agriculteurs. Et donc, Agricord se mobilise auprès des organisations de producteurs pour les accompagner dans cette nécessaire adaptation face au changement climatique et pour une meilleure reconnaissance de leurs actions. Donc, un outil a été mis en place pour permettre aux organisations de producteurs de construire avec leurs membres des plans d'adaptation efficaces face au changement climatique. C'est ce que vous allez découvrir avec les différentes interventions au cours de cette session. Mais je souhaitais ici relayer les messages que les organisations paysannes et agricordes souhaitent mettre en avant au niveau de cette COP26. Donc, premièrement, il est nécessaire de mobiliser des investissements directs et des financements en faveur des organisations paysannes. Il faut leur donner les moyens de renforcer la résilience de leurs membres pour maintenir l'agriculture en vie à travers des initiatives locales efficaces et avec la reconnaissance des gouvernements locaux, des décideurs politiques. Les OP doivent être reconnus comme partenaires égaux tout au long du cycle de financement, de la conception à l'évaluation, en les impliquant dans la gouvernance de ces dispositifs. L'accès à l'innovation doit également être facilité. Une collaboration avec la recherche peut être menée et peut s'appuyer sur les connaissances traditionnelles des agriculteurs familiaux. Il s'agit également de reconstruire des systèmes alimentaires locaux et mondiaux, de mettre en place des marchés équitables et diversifiés qui offrent un revenu décent à tous les acteurs, y compris les femmes et les jeunes. Cette inclusion est importante. Personne ne doit être laissé de côté dans ces actions. Donc, en résumé, la multifonctionnalité de l'agriculture et le rôle des organisations de producteurs méritent une meilleure reconnaissance, notamment par les décideurs politiques, pour une meilleure inclusion des agriculteurs familiaux dans les politiques publiques climatiques. Voilà une petite introduction très rapide et je ne m'attarde pas plus. Je redonne la parole à Bart. Oui, merci, Flore. Je ne vais même pas prendre trop de temps et demander à Kirsi de lancer la vidéo avec quelques actions concrètes qui se passent au niveau des agriculteurs de l'Afrique. Kirsi, vous pouvez commencer la vidéo si vous voulez. Et les pluies ne sont plus régulières. Une situation qui s'impose malheureusement à nos producteurs agricoles et ils doivent trouver un moyen de s'y adapter. Leur, c'est une situation qui s'impose malheureusement à nos producteurs. Leur, c'est une situation qui s'impose malheureusement à nos producteurs. Et Agricor a élaboré un outil appelé construction de la résilience. Leur, c'est une situation qui s'impose malheureusement à nos producteurs agriculteurs. Le riz occupe aujourd'hui une place importante dans l'économie agricole et alimentaire des pays ouest-africains, au regard de la demande induite essentiellement par la croissance démographique. A la ferme École Sainte de Kakanichoué, qui porte les prémices de cette initiative, le PAPEF PIDE mobilise les producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Ici, qui est un lieu de développement d'un certain nombre d'innovations en agroécologie, au fil des années, nous avons réussi à mettre au point quelques formules d'engrais organiques. Si vous observez bien dans la nature, vous allez remarquer que les vers de thé sont les premiers agents de la fertilité. Dans les forêts, partout, on n'utilise pas des herbicides. Vous allez voir des petites galeries des vers de thé. Ces endroits sont des endroits très riches. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de ramener les vers de thé dans notre environnement. Donc, il faut utiliser des gousses de vaches. J'ai eu un corps, un bébé de canne. J'ai eu un superfichier à 0,25. J'ai eu un projet de rame, j'ai eu un coût, j'ai eu un coût, j'ai eu un coût, j'ai eu un coût. J'ai eu un coût, 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 j'ai eu un coût. Alors j'ai eu un coût, j'ai eu un coût. À ce moment, j'ai eu un coût. J'ai eu un coût pour tout faire ça à ce que j'ai eu. Nous conseillons la pratique du PPU, qui est le placement profond de l'urée. On a besoin du compost bien décomposé, de l'humidité dans le sol. Alors, en cas de poste de sécheresse, la plante est encore mieux protégée. On en existe alors moins de dégénération dans l'eau, ce qui réduit considérablement les émissions de méthane dans la production du riz. Voilà, merci. Oui, comme ça, on a une idée d'image déjà de toutes ces innovations, de toutes ces actions que les producteurs sont en train de mettre en œuvre en Afrique. Ils n'ont peut-être pas beaucoup écouté, mais ils sont vraiment en marche pour faire face au changement climatique. Et maintenant, on veut faire le défi de connecter à eux ces actions qu'on a vues, de les démontrer et de les clarifier un peu. Et donc, je propose qu'on peut aller d'abord à Pascal Benou, qui est là-bas chez nous au Bénin. Il a pour le repas vraiment dirigé toutes ses activités autour de la riziculture pour l'Afrique de l'Ouest. Il est maintenant là-bas auprès de l'école sainte pour clarifier un peu comment cette approche peut aider à disséminer ces bonnes pratiques à une plus grande échelle dans l'Afrique. Pascal, le mot est à vous. Je vous invite à nous clarifier un peu sur vos activités dans l'école sainte. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Bienvenue à cette séance. C'est très clair que nous, agriculteurs, nous vivons de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Mais que faire? Nous ne devons pas abandonner. Nous essayons de développer un certain nombre de stratégies pour pouvoir résister et avoir le déçu. La présentation que je vais vous faire est celle des initiatives pour des productions durables. Donc, d'abord, en un premier point, je vais vous présenter la ferme école qui est basée à Cacanitieux qui s'emploie à former des jeunes et des agriculteurs. En deuxième point, je vais évoquer un peu la collaboration entre la ferme école sainte et le repas, la brancherie du repas, pour pouvoir soutenir des pratiques agroécologiques. Et puis, enfin, on va regarder ensemble l'avenir avec les perspectives. Voilà, donc, comme je le disais, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, la ferme école, c'est à former des jeunes agriculteurs en agriculture durable. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo passée, c'est un véritable laboratoire d'innovation. Et une chose est de former, mais c'est l'après-formation aussi qui a des valeurs importantes, parce qu'il faut initier les jeunes aux pratiques durables, ce à quoi la ferme essaie de s'initier. Alors, la ferme école travaille suivant un modèle en s'appuyant sur un système de production intégré. Donc, ici, on a trois grands pôles de production, comme vous pouvez le voir. Il y a la production végétale, le riz, le maïs, l'ananas, les bananes, et puis le maraîchage. De l'autre côté, nous avons les lapins. Les lapins, nous avons les cailles, les poulets, les canals, les escargots, et puis la production de poissons. Tout au milieu, comme vous pouvez bien le voir, il y a l'agrotransformation. Ce qui est extrêmement important à mettre en exergue ici, c'est les interactions très fortes entre les différents pôles de production, ce qui fait qu'il n'y a pas de déchets. Ou du moins, ce qui est déchets à un niveau devient matière première de l'autre côté. Au-delà de tout ça, tout ce qui est résidu dans la transformation, c'est un produit du gaz, lequel gaz aide, sert comme combustible, mais retourne aussi comme fertilisant. Donc, ça donne essentiellement deux choses qui sont extrêmement importantes. Alors, cette différence d'activité ancrée dans nos pratiques ici nous ont quand même permis d'avoir des résultats importants, et les résultats montrent qu'on peut vraiment quand même faire face aux effets du changement climatique. Alors, vous voyez, un des grands problèmes que nous vivons, c'est la baisse de la fertilité. Nous sommes allés vraiment chercher des métaux de production, notamment des productions de biofertilisants à bas des verres de thé. C'est un élément extrêmement important. Dans la vidéo tout à l'heure, nous avons vu combien de personnes dépendent de la riziculture. Nous avons travaillé sur une méthode de culture du riz qu'on appelle le SRI, système de riziculture intensive. Une méthode de culture du riz qui permet d'économiser jusqu'à 90% de semences, ça accroît significativement les rendements, mais ça a des difficultés d'être adoptés, parce qu'il faut quand même utiliser les fertilisants organiques. D'où vraiment le développement d'un certain nombre de technologies, en utilisant les verres de thé, en les faisant venir dans les champs pour pouvoir nous aider à produire des biofertilisants. Oui, le suivant. Donc, nous avons différentes techniques, différentes méthodes de production de fertilisants. Il y a différents types de fertilisants qui, véritablement, nous permettent d'atteindre ces différents objectifs. Alors, non seulement que nous utilisons ces fertilisants, mais il y a d'autres techniques qui permettent d'économiser ou de sauver l'eau. Nous utilisons essentiellement le paillage. Les sols ne sont pas laissés nus. Vous voyez les différentes cultures, comment nous les entretenons. Tout ça, là, permet véritablement d'avancer et d'arriver vraiment à produire de la nourriture saine. Là, vous voyez, la femme école comme un peu le berceau du système de risiculture intensive au Bénin. Nous avons pu réussir à développer ces systèmes qui font venir les gens d'un peu partout pour pouvoir faire. Ce qui nous permet véritablement de partager des pratiques liant aux effets des changements climatiques. Alors, c'est justement à ce point que la femme école saine collabore avec le CRC Europe et Europe pour soutenir la transition écologique. Nous sommes convaincus que pour une résiculture durable et moins contribuée aux changements climatiques, le RIC s'est véritablement illustré par l'économie de chemin, l'économie d'eau. Et puis, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est des pratiques que nous développons. Vous aviez suivi aussi tantôt l'urée enroubée à l'huile de Nîmes, qui permet véritablement d'utiliser moins de fertilisants chimiques et nous permettent d'aller en avant. Alors, avec tout ça qui est développé avec le cadre mis en place par l'Europa, nous essayons de regarder l'avenir. Il y a des acquis importants, des fois encore à faire. Nous devons notre neuroécologie, les biofertilisants, agroécologie soutenue avec une nouvelle génération d'agriculteurs. C'est important de semer tout ça dans la tête des jeunes. Et c'est avec grande joie que nous constatons qu'il y a des avancées importantes. En clair, il est important de ne jamais douter qu'un petit nombre de citoyens engagés réfléchissent, puissent changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. Bonjour Pascal, tu peux accélérer un peu pour venir vers la conclusion ? En conclusion, nous disons que l'avenir reste prometteur et que les riziculteurs essaient d'avancer. Nous ne doutons jamais que, même étant un petit nombre, nous pouvons véritablement réussir à changer, à avancer. Nous voulons jouer notre rôle de rendre du riz disponible sur la table des consommateurs. Nous ne voulons plus continuer à être nourris par de riz importé de l'Asie et nous essayons d'avancer vers une production durable. Merci beaucoup. Je vous remercie Pascal et comme ça, on peut immédiatement sauter sur la casse vivante à l'autre côté du continent, à Madagascar. On a vu dans la vidéo qu'il y a un nouveau outil d'agricorde qui permet aux agriculteurs, sur propre force, de définir leur propre plan d'action et de faire les mesures vraiment les plus prioritaires pour eux. Je veux inviter Rich de la Fédération SOA au Madagascar de venir présenter un peu sur ce modèle. Oui, merci Barca pour la parole. Donc, pour Madagascar, cette année, on a testé la construction de la résilience avec les changements climatiques, avec l'utilisation de la boîte qui a 10 cordes. Donc, pour Madagascar, les projections, c'est que les changements climatiques, il y a des effets de réchauffement qui se font déjà récentes, depuis plusieurs années. C'est-à-dire que suivant les projections, vers l'année 2055, il y aura une augmentation de la température annuelle de 1,1 dégraissée jusqu'à 1,6. Donc, ça, c'est par rapport à la moyenne de 1871-1990. D'ici 2080, souvent toujours cette même projection, il y aura des précipitations annuelles qui vont diminuer jusqu'à 114 cm et une augmentation du niveau de la mer de 33 cm. Donc, toutes ces contraintes vont entraîner des menaces pour les zones côtières, les communautés côtières. Il y a aussi l'intensification du cyclone prochainement, en suivant cette même projection. Donc, on vit vraiment dans les impacts du changement climatique, surtout les réchauffements. Donc, pour y faire face, c'est quelle démarche à adopter. Donc, la démarche à adopter, c'est que grâce à la formation, à notre participation, à la formation avec l'agriculture sur l'outil, on a constaté que les changements climatiques vont impacter davantage les activités agricoles. Et devant cette situation, la démarche, c'est qu'il faut identifier les aléas, identifier les possibilités de solutions d'adaptation et d'atténuation. Et l'outil agricole permet vraiment de construire cette notion de résolence. Donc, l'outil permet d'orienter la prise de décision pour toutes les actions à entreprendre face à l'impact du changement climatique. Et donc, la finalité, c'est l'élaboration des plans d'adaptation et des plans d'action par rapport aux adaptations au niveau des organisations des ânes. L'approche d'outils, à travers les formations que nous avons reçues, ainsi que l'organisation des ateliers souterrains, avec les producteurs, a permis d'identiquer les principaux dangers qui vont affecter les exploitations agricoles et les moyens de subsistance, d'évaluer l'étendue et la nature des conséquences potentielles des risques et des aléas et des agriculteurs, ainsi de les accompagner dans l'identification des stratégies d'action et d'adaptation appropriée. Enfin, l'outil permet aussi l'identification des joints de renforcement à des capacités adaptatives au sein des organisations paysannes. Ces réflexions ont été menées avec des organisations paysannes pendant un atelier de trois jours avec les producteurs eux-mêmes. D'abord, c'est pour déterminer collectivement avec eux les tendances par rapport aux aléas climatiques, les composants témoignent de subsistance à risque et la construction des chaînes d'impact liées aux aléas, ainsi que la planification des plans d'adaptation, ainsi que l'évaluation de leur difficulté du point de vue technique. Ainsi, l'utilisation de l'outil, résouds à déployer l'outil par rapport à la carte que vous voyez, il y a plusieurs régions qui ont été touchées et cinq ateliers au niveau de ces régions-là qui ont été organisés avec des participants, ce sont des responsables paysans, avec une durée de trois jours. Et donc, les opés concernés, c'était Nionmatan, Zaka, Mantef, Lama de Souboune, ce sont des opés répartis sur plusieurs régions afin de tester vraiment les outils agricoles sur la construction de la résilience. Et donc, pendant les trois jours, il s'agit de faire ressortir les points saillants relatifs aux changements climatiques dans chaque région, au niveau de chaque AOP, ou là où on a testé les outils. Et donc, pendant les ateliers de trois jours, il s'agit de présenter les objectifs par rapport à l'outil, expliquer aux participants les concepts techniques et présenter aussi le contexte au niveau local. Les travaux de groupe ont été identifiés, ont été organisés aussi, afin d'identifier les principaux aléas climatiques dans la zone concernée, ainsi que les moyens de subsistance les plus à risque pour chaque aléa. Et donc, pendant l'atelier, les groupes ont travaillé sur chaque aléa identifié. Il s'agit de construire un chaîne d'impact pour bien déterminer quels sont les conséquences des aléas sur les moyens de production, quels sont les impacts sur les productions, sur l'activité agricole, par rapport aussi aux infrastructures, sur les conditions de vie en général, de la communauté. Ensuite, les groupes ont été amenés à travailler sur les étapes de la chaîne d'impact, ainsi que de réduire les effets des aléas. Par exemple, fait-on l'exercice, c'est qu'on demande aux participants est-ce qu'on peut réduire l'exposition des cultures aux vents violents et aux cyclones ? Fait-on réduire, par exemple, la sensibilité aux barrières de vie par rapport à la sécheresse ? Donc, pour finir, les groupes vont prioriser de mettre en place les faisabilités techniques et de prioriser les actions d'adaptation, de voir les faisabilités techniques et financières et surtout sociales. Donc, il faudra aussi de terminer à la fin de l'atelier les moyens à me pousser pour mettre en place les options d'adaptation qui ont été identifiées lors de l'atelier. Donc, comme résultat, dans le tableau, il y a les principaux aléas, les moyens de subsistance impactée et les options d'adaptation qui ont été identifiées pendant l'atelier. Et donc, de manière générale, quand on résume le tableau, c'est que les cyclones et l'inondation sont les principaux aléas climatiques soulevés par les membres des organisations paysannes. et donc, comme moyen de subsistance impactée, c'est le riz, le thème de notre réunion, de notre séance d'aujourd'hui, l'élevage, ainsi que les cours, sont les plus impactés comme l'élevage et les poules locales, les poules locales, les poules et les poules qui sont concernés. Parmi les résultats aussi, les options d'adaptation, c'est pour le riz, c'est la modification du calendrier cultural, la vulgarisation des parités des riz résistants aux intempéries et des parités aussi, ainsi que les cours. Il s'agit aussi comme option d'adaptation la promotion de l'agroécologie, l'agroforesterie, et la prise en compte de la lutte phytosanitaire et de la lutte biologique qui permet de réduire aussi les autres stress. Et enfin, en termes de perspective, les challenges qui nous attend prochainement, c'est pour permettre une meilleure appropriation des options d'adaptation proposées au niveau de tous les membres des organisations paysannes où on peut être concerné, il s'agit de restituer les résultats de l'atelier auprès des membres du CA pour à la fois appropriation et validation. Par la suite, il s'agit de travailler sur les plans stratégiques ou les projets professionnels des organisations paysannes afin d'intégrer les options d'adaptation et par la suite, c'est d'organiser des séances de sensibilisation à tous les membres de l'OPE à la base par rapport aux changements climatiques. Et ça, c'est au niveau de l'OPE, mais au niveau du réseau sourd, il faut que notre travail soit valorisé puisqu'il existe déjà à Madagascar un groupe de travail dénommé changement climatique qui travaille sur le changement climatique dénommé GTCC et c'est groupe, il y a beaucoup d'acteurs, les acteurs qui travaillent déjà sur l'environnement, sur le changement climatique, sur l'agro-grosserie, sur tout ce qui est agro-écologie. Et donc, pour nous c'est comment valoriser le travail, les actions des gens qui sont venus pour développer, rechercher des collaborations, des partenariats pour nos organisations, les membres des organisations paysannes, et en même temps, partager aussi et rechercher des renforcements des capacités offerts par les groupes de travail et sensibiliser, mobiliser les organisations paysannes autour de l'encher du changement climatique. Donc, c'est en gros le travail et les challenges qui nous attend. Donc, c'est important pour nous d'avoir le formé sur l'outil agricole et de pouvoir les diffuser au niveau de tous les groupes membres des associations et pouvoir continuer afin de s'adapter davantage à ce changement climatique. Je vous remercie. Oui, formidable, Riche. Et on voit cet outil, comment ça marche. Et ce que moi, je trouve aussi très intéressant, c'est de voir qu'il y a des groupes des hommes, des groupes des femmes, des groupes des jeunes qui travaillent pour définir leurs actions. Et finalement, le message de chacun, la vision de tous les groupes est bien prise en compte. En fait, si on va maintenant vers l'autre côté de l'Afrique de nouveau, vers le Guinée, là-bas dans le programme avec Fuprori, les récriculteurs à Cancan, là-bas, aussi avec l'appui de Trias et d'Expertise France, ils ont aussi tenté à utiliser cet outil-là et on veut bien écouter chez eux qu'est-ce que cet outil leur a amené et quels sont les résultats qu'ils ont vus de cela ou quels sont les défis qu'ils voient encore. Je laisse maintenant le mot à Moussakadial Kamara qui est là-bas le coordinateur de Fuprori. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est Moussakadial Kamara, le coordinateur. Pour un petit rappel, la Fuprori est une fédération des unions de proteurs de rue de Gros-de-Guinée. Elle est créée depuis le 18 décembre 2008. Actuellement, elle a un effectif d'unions de 135 unions pour 1,549 groupements. Elle a un effectif de 44,287 membres, dont 13,990 femmes et 27,326 jeunes. Cette zone d'intervention est la région de la Hôte-Guinée, c'est-à-dire Kankan, Kursa, Kirouane, Mangana, Sigri, Farama, et Dabula et Dingrae. Le diapo suivant, cette année, avec l'appui de Trias, nous avons bénéficié de ce projet qu'on est en train de mettre en oeuvre, qui vient d'être, chose que Pupadef. Dans ça, on a l'outil principal qu'on a utilisé, l'outil Agricolecom, vous le savez. ce outil nous a été très utile, parce qu'actuellement, c'est ce outil qui nous permet d'avoir, au sein, de permettre aux membres des unions et groupements de proposer leur propre solution, chercher leur solution et leur propre problème d'avoir et trouver des solutions. afin de dessiner aussi des actions pour résoudre aux problèmes posés et réduire aussi la vulnérabilité. Donc, pendant ce projet, comme on a commencé un peu tard, la réalisation, actuellement, nous avons analysé. Revenez un peu. OK. Bon. Grâce à ce outil, aujourd'hui, nous avons mis en place quelques pratiques. C'est-à-dire, le système de résiduité intensif, les bandes anti-érosives, les champs d'engraves verts pour la fertilisation des sols, les pépinières agroforestiers et échanges sur les innovations, par exemple, avec la CNPG au niveau national et l'Europe au niveau regional. Un exemple d'échange que la Guinée va prêter les producteurs du Brugnans est l'utilisation du PPI dans la résiduité. Donc, la pratique de SRE et pourquoi on a adopté la pratique de SRE ? Parce que, actuellement, c'est ce système-là qui nous permet de réduire un peu le coût, c'est-à-dire, à travers l'utilisation de moindres semences, par exemple, avec la pratique ancienne, on utilise 80 kg à l'hectare et avec le SRE, dans le monde paysan, on utilise 10 à 15 kg à l'hectare. Donc, il y a une réduction de coût au niveau de... Et au niveau de la fertilisation du sol aussi, le PPI qu'on va emprunter va nous permettre d'échanger avec le Brugnans Faso. Il s'agit d'utiliser peu de durée qui utilise aussi une quantité, une grande quantité, pose des effets de SRE et demande plus de dépenses. Comme l'urée est bien composée à l'avance, il y a réduction de l'émission de méthane et augmentation de la productivité. pour l'utilisation du PPI, comme on le sait, c'est un matériel qui est indisponible au niveau de la Guinée. Nous voulons emprunter, nous voulons aller vers le Brugnans pour l'avoir. Mais pour l'avoir, il faut les échanges entre le Brugnans et la Guinée et aller chercher l'appareil à partir de Brugnans pour envoyer en Guinée pour que le forger s'adapte. Parce que quand nous prenons le prix à l'importation, un seul matériel coûte à 115 euros. Si nous l'adaptons chez nous ici, avec nos forgerons, le matériel fabriqué au niveau local va coûter 30 euros. Donc, vous voyez, il y a une réduction d'un des cas de 45 euros entre les pays. Donc, il serait mieux alors pour nous d'aller vers le Brugnans et aller apprenter le même appareil, venir adapter sur l'appareil national. C'est pourquoi nous avons demandé l'échange entre producteur et producteur, c'est-à-dire le Brugnans est celui-ci. Donc, je vous remercie. Oui, je vous remercie, Moussa Kadia. C'était très intéressant de voir toutes ces innovations qui se passent partout, dans le Bénin, dans le Guinée, dans le Madagascar, dans le Burkina, dans beaucoup plus de pays au monde. Et c'est bien qu'ils seront vus aussi au niveau de la Coupe de l'Azbo et que les producteurs familiaux ne se sont pas oubliés là-bas. pour clôturer, je veux donner maintenant le dernier mot au président d'Europe qui représente tous ces producteurs de l'Afrique de l'Ouest pour tirer quelques conclusions de toutes ces activités présentées et donner ces messages clés qu'il veut qui résonnent là-bas au niveau de Glasgow. Voilà, M. Hassan, vous pouvez prendre le mot et nous adresser les derniers mots pour cette session. OK. Bonjour, madame et messieurs. D'abord, une petite précision. Je ne suis pas le président du repas. Je suis le président du cadre de conservation des organisations du repas qui est la branche qui s'occupe du riz. Voilà, c'est juste une petite présentation, une petite mise au point. Ma présentation va se... Voilà, montre-moi le plan de. OK, c'est un kit. Oui, avancez, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. pour avancez. Voilà, le plan de la présentation, il y a le contexte, les défis et les messages. Allez-y. Par rapport au contexte, un contexte de développement risicole dominé par des incertitudes liées aux effets des changements climatiques. Les exploitations familiales risicoles de la région West-Africaine vivent pleinement depuis quelques années les effets néfastes des changements climatiques. Les inondations, les sécheresses, l'apparissement de la salinité dans les zones de mangroves, l'apparition de nouvelles maladies et ravageurs ont autant de défis qui rendent aléatoire la performance et la rentabilité des différents systèmes de risicole de la région. Ces effets du changement climatique se posent de plus en plus avec acuité alors que les réponses appropriées des politiques nationales et régionales se font toujours à table. Et les perspectives de négociation internationale COP N plus 1 ne sont pas explicites et opérationnelles pour les exploitations familiales. Les filières risicoles sont fortement affectées, voire même menacées dans certains contextes, notamment les productions de mangroves. Les nombreuses organisations des producteurs de riz, membres des structures nationales du cadre régional de conservation des producteurs de riz, développent ou accompagnent les initiatives des exploitations familiales et organisations des producteurs de riz de base. Avancez, messieurs. Avancez. Les espérances partagées par les représentants des producteurs agricoles montrent que les producteurs peuvent offrir des solutions viables, concrètes et basées sur la réalité locale face au changement climatique. En sortant des modèles industriels émetteurs des COD, le secteur Rizicol peut contribuer à la lutte contre le changement climatique et reprendre au défi de la faim en Afrique de l'Ouest. Les agricultures familiales mettent en œuvre diverses stratégies et options d'adaptation au changement climatique, notamment en privilégiant l'agroécologie qui limite la pression sur les ressources naturelles et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent cultiver sans la boule, laisser les pailles sur le sol entre deux récoltes de céréales, intercaler un sénit de plantes protéagineuses. Les déjections animales remplacent également les engrais de synthèse pour les surfaces céréalières. Ailleurs, la réplantation d'arbres ou de haies met les cultures à l'abri du vent, freine le russonnement des eaux de pluie, préserve et enrichit le sol, restaure des colonies d'insectes pollinisateurs. La réintroduction de la biodiversité réduit en nous le recours aux pesticides et aux insecticides. De tels gestes qui protègent les sols contre l'érosion, enrichissent les parcelles en matière organique et limitent l'usage d'engrais et d'herbes gagne du terrain sur tous les continents. Une nécessaire réforestation et gestion durable de la forêt. Cette dernière permet de lutter contre l'effet de serre soit par un accroissement de la surface forêtière, par la plantation d'arbres, soit par une optimisation de la gestion d'existence en produisant davantage de bois d'oeuvres de qualité ou de combustibles lignes remplaçant favorablement les combustibles fossiles. l'agroforesterie est en cela pourvoyeuse d'une amélioration de la fertilité des sols et désigne les pratiques nouvelles ou empiriques associant arbres, cultures ou animaux sur une même parcelle agricole en bordure ou en plein champ. Par rapport au message, nous, risicultrices et risiculteurs de l'Afrique de l'Ouest à travers nos organisations de paysannes nationales, nous lançons ces messages suivants. 1. démontrer que les organisations paysannes peuvent assurer le leadership dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'adaptation et atténuation par une approche qui les responsabilise. Trouver que les stratégies locales d'adaptation et atténuation portées par les organisations paysannes sont fiables, efficaces et efficientes. Établir que l'approche multi-acteurs apporte de la valeur ajoutée pour la durabilité et la diffusion des pratiques locales d'adaptation et d'atténuation. Le défi est la mise à l'échelle des pratiques locales paysannes, ce qui demande souvent des moyens qui manquent le plus souvent aux organisations paysannes. Retenons que seulement 11 à 12% des fonds verts pour le climat atteignent les organisations de producteurs agricoles et moins de 2% des agriculteurs dans les petites exploitations. plédois pour une augmentation du taux de financement des expériences portées par les exploitations agricoles et leurs organisations en vue de leur mise en échelle en Afrique de l'Ouest. Merci de votre aimable attention. Oui, je vous remercie pour ces mots riches et très intelligents pour clôturer cette session. Je vois qu'il nous reste encore sept minutes, donc je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un de l'audience qui a peut-être une question ou une contribution à faire. Elle peut lever la main, comme ça on peut lui accorder ou elle accorder la parole. Si je ne vois pas des questions ou des autres contributions de la part de l'audience, je vais souhaiter tout le monde encore un bon vendredi et surtout une bonne conférence là à Glasgow pour qu'ils y sont présents et j'espère que maintenant l'heure de vérité va venir. C'est maintenant que tout le monde attend des actions concrètes de la part de Glasgow. Maintenant, c'est comme Greta a dit, ce n'est plus le blablabla, mais il faut l'action. Les producteurs sont prêts pour l'action et on espère que le monde entier vient aussi en appui et tous ensemble on peut réaliser et nous positionner pour faire face à ces changements climatiques. Merci pour être venu à cet atelier de partage des expériences des exécuteurs de l'Afrique. Merci de nous avoir invités aussi. Merci à vous pour votre belle présentation. Comme nous avons téléchargé votre présentation, nous allons le retransmettre sur la plateforme e-pavillon pour que les gens puissent les voir à tout moment. Je vous remercie. Merci bien. Comme ça, on espère aussi des autres partenaires revenir à nos présentations. Je vous remercie aussi pour toute l'organisation du pavillon et de nous avoir invités de présenter là-bas au pavillon l'organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup, Monsieur. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada